... Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, un nouveau coup de semence contre l'Iran. L'ONU vient de voter de nouvelles sanctions. Elle frappe le commerce et les investissements. Moscou et Pékin font bloc avec l'Occident. Détails et réactions dans un instant. En France, la polémique autour de Christine Boutin, le canard enchaîné, révèle qu'elle perçoit 9 500 euros par mois avec chauffeur et bureau pour une mission sur la mondialisation. La gauche dénonce un emploi de complaisance en échange d'un soutien politique. L'État accélère la vente de ses biens pour faire des économies. 1700 bâtiments et terrains sont cédés au plus offrant. Châteaux, immeubles, maisons forestières. La liste a été donnée aujourd'hui. Encore une agression dans un lycée. Un élève exclu de l'établissement a été grièvement blessé de deux coups de couteau à Aubervilliers. Il était venu, semble-t-il, pour régler des comptes. Nous irons sur place. Un invité exceptionnel ce soir, Vladimir Poutine, le chef du gouvernement russe, entame une visite en France en pleine tourmente sur l'Iran et Israël. Et alors qu'on s'interroge aussi sur les droits de l'homme en Russie, entretien à suivre dans quelques minutes. Et puis, une autre enquête sur la première grande action judiciaire collective dans le scandale des prothèses mammaires. Plus de 500 plaignantes demandent réparation. C'est devenu un enjeu de santé publique. C'est le dossier de cette édition. Bienvenue dans ce journal. Et avant de développer ces titres, ces images de la grande migration qui a commencé en Afrique du Sud. À deux jours de la Coupe du Monde, les supporters de toute la planète arrivent en masse aux aéroports, dans les grandes villes, autour des stades. Mais ce sont les Sud-Africains eux-mêmes qui ont fait l'événement. Une immense fièvre s'est emparée du pays. Aujourd'hui, vous allez le constater sur place. Dominique Derda, Frédéric Rank, Sylvain Barral. Midi pile aujourd'hui dans la ville du Cap. Comme à travers tout le pays, les Sud-Africains sortent dans la rue et soufflent à plein poumon dans leur vouvouzella, ces trompettes en plastique au bruit assourdissant. Des vouvouzellas comme celle-ci, énormes, posées sur un pont jamais achevé, et dont le son résonne à des kilomètres à la ronde. À l'avant-veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud, multiraciale et multicolore, célèbre son unité. Regardez ça, blanc, noir, métisse, on ne forme plus qu'un, un seul pays, c'est phénoménal. Les premiers supporters étrangers commencent à arriver. Certains apparemment manquent un peu d'entraînement, mais le cœur y est, et il en faut pour venir jusqu'ici, à 9000 kilomètres de Paris, soutenir l'équipe de France malgré ses piètres performances. Je pense que le début va être difficile, mais s'ils arrivent à passer le premier tour, je pense qu'on aura une chance de faire un beau tournoi. Les Uruguayens, eux, plus que jamais, croient en la victoire contre les Bleus le 11 juin prochain, et ils n'en font pas mystère. Pour savoir qui va remporter la Coupe du Monde, il suffit de se rendre dans l'un de ces quartiers pauvres, à la périphérie de la ville, et de demander à ses gamins. Vous y croyez ? Oui, ils vont gagner la Coupe. L'Afrique du Sud est fière d'accueillir la Coupe du Monde et soulagée que tout soit prêt à temps. Et si le nombre de visiteurs étrangers est moins élevé que prévu, tous les stades seront pleins et l'ambiance promet d'y être exceptionnelle. Et on y reviendra en fin de journal, avec notamment des premières informations sur la composition de l'équipe de France, qui jouera après-demain. D'abord, donc, la crise du nucléaire iranien. Le bras de fer se poursuit. Après des mois de tractation, la communauté internationale a donc voté, en fin d'après-midi, de nouvelles sanctions pour tenter de contraindre Téhéran de renoncer à son programme. Renaud Bernard, Aaron Diamond. 12 voix en faveur des sanctions. Paris a rallié à sa position deux alliés historiques de l'Iran, la Chine et la Russie. Ce soir, Téhéran est totalement isolé. C'est simplement un message pour dire aux Iraniens, la communauté internationale, dans son ensemble, est sérieuse. C'est-à-dire que là, vous avez côte à côte, non seulement les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, mais aussi la Russie et la Chine. Ces sanctions visent d'abord les activités nucléaires de l'Iran, avec le droit d'arraisonner les cargos iraniens en pleine mer pour contrôler leur cargaison. Sanctions militaires avec un embargo sur les importations de chars. Économiques avec le gel des avoirs de plusieurs entreprises iraniennes à l'étranger. Sanctions politiques enfin, interdiction de voyager hors du pays pour plusieurs personnalités iraniennes. A ce train de mesure, Téhéran répond que l'enrichissement de l'uranium va se poursuivre quand même. Pour Mahmoud Ahmadinejad, ces sanctions de l'ONU sont bonnes à jeter à la poubelle. Le Conseil de sécurité de l'ONU est l'organisation la moins démocratique du monde. Mais après l'ONU, Mahmoud Ahmadinejad est également dans le collimateur de l'Union Européenne ce soir. Les 27 s'apprêtent à frapper Téhéran au portefeuille avec des sanctions contre les banques du pays. Des sanctions bonnes à jeter à la poubelle, c'est effectivement la première réaction de Mahmoud Ahmadinejad. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct à New York, vous avez suivi les débats. Question simple, puisqu'il y a déjà des sanctions depuis plusieurs années, est-ce qu'elles sont efficaces ? Est-ce que tout simplement elles sont vraiment appliquées ? Le problème, David, c'est que l'Iran est devenu un peu un expert dans l'art de contourner les sanctions. Dans cet immeuble de l'ONU, par exemple, aujourd'hui, on a décidé de renforcer l'embargo sur les armes. Théoriquement donc, l'Iran ne devrait plus être capable d'acheter des chars déblindés. Mais le problème, c'est que désormais, ces armes transitent via des bateaux des sociétés écrans basées à Malt ou à Hong Kong. Et personne ne sait que ces sociétés sont en fait contrôlées par l'Iran. Alors bien sûr, il y a ces sanctions sur les banques, sur des groupes industriels proches du pouvoir iranien. Ça, c'est pénalisant pour Ahmadinejad, qui aura un peu plus de mal à développer son programme nucléaire. Mais enfin, il lui reste les revenus du pétrole parce que l'ONU n'a pas pu, n'a pas voulu aller jusqu'à un embargo sur le pétrole. Trop pénalisant pour la population iranienne. Maryse Burgot à New York, merci Maryse pour ces précautions. Et dans un instant, on entendra également le sentiment de Vladimir Poutine sur cette crise du nucléaire iranien. En France, la controverse autour de Christine Boutin. Je vous le disais, le canard enchaîné révèle qu'elle perçoit 9 500 euros par mois avec voiture, chauffeur et bureau pour une mission sur la mondialisation. La gauche dénonce de petits arrangements. Christine Boutin, quant à elle, se défend d'avoir été « achetée » contre un emploi de complaisance. Alex Bouillag et Christophe Vignal. Depuis ce matin, Christine Boutin enchaîne les interviews et s'agace. Et vous voyez, pendant ce temps-là, j'ai un rendez-vous qui était prévu pour la mission, que je ne peux pas recevoir. L'objet du litige, c'est justement cette mission, baptisée « Justice sociale et mondialisation », rémunérée 9 500 euros net mensuels sur les crédits du cabinet du ministre du Travail, Eric Woerth. C'est en avril dernier que l'Élysée a confié ce rapport à cette ancienne ministre du gouvernement, souvent critique vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Mais à ses yeux, ce n'est pas le prix du silence. En ce qui concerne ma rémunération, c'est celle d'un haut fonctionnaire. Si j'avais été nommé conseiller d'État, j'aurais le même salaire. Ne dites pas que je suis païonnée, ce n'est pas vrai. Je suis libre, comment voulez-vous ? Moi, ma liberté, c'est ma richesse. Un bureau, trois collaborateurs, une voiture de fonction pour mener à bien une mission qualifiée de suspecte par les socialistes. C'est une mission dont on peut s'interroger sur le caractère fictif ou non, sur l'importance de la rémunération et aussi sur le côté contrepartie du renoncement à une candidature à la présidentielle. Si le gouvernement justifie la mission et le salaire de Christine Boutin, il a bien du mal à préciser les règles du système. Je n'ai pas en tête le nombre de missions qui existent aujourd'hui. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait aujourd'hui plus de missions que par le passé au sein du gouvernement ou ailleurs. Et je ne connais pas non plus les modalités de mise en oeuvre. De toute évidence, des rémunérations ont contour flou. Christine Albanel, membre du Conseil d'Etat, a touché 9500 euros pendant trois mois pour une mission sur le livre numérique, tandis que Luc Ferry et Yves Gégaud affirment l'un comme l'autre rendre leur rapport à titre gratuit. L'économie avec cette nouvelle annonce du ministère du Budget. L'Etat a décidé d'accélérer la cession de ses biens pour faire des économies. 1700 bâtiments et terrains supplémentaires vont être vendus. Cela va de certains châteaux à des maisons forestières. La liste a été publiée aujourd'hui. Julien Dupéret, Mathias Barrois. Au cœur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, bâtiment du 18e siècle de plus de 700 mètres carrés à acquérir, vendeur l'Etat. C'est un ancien pavillon de chasse qui appartenait au roi. Tout est à refaire mais le pavillon est classé. Sa vente pourrait rapporter plusieurs millions d'euros. C'est très beau, regardez cette charpeuse à la chaîne massive. D'époque, qui n'a pas bougé. Ça vaut combien ça ? Je n'ai pas d'idée là-dessus. Pas de prix annoncé, ce sera au plus offrant. Un bien parmi les 1700 que l'Etat vient de décider de vendre sur 4 ans dans toute la France. Dans le lot, principalement des bureaux, beaucoup de terrain et aussi des logements. Du plus grand au plus petit, comme cette maison à Blois ou ce couvent à Nantes. On ne va pas brader, on ne va pas vendre au creux d'une crise. On va vendre au moment où le marché de l'immobilier le permet. Je préfère qu'on perde du temps plutôt que de brader ce patrimoine qui appartient aux Français. Ne pas brader car 20% du fruit de ces ventes serviront à réduire le déficit du pays. 80% pour rénover les bâtiments publics. Depuis 2005, l'Etat a cédé pour 3 milliards d'euros de biens. Avec de belles affaires, peut-être jusqu'à 60 millions pour le siège de Météo France vendu à la Russie. Projet, en faire une cathédrale orthodoxe en plein Paris. En bref, à propos de déficit, sachez que le fameux trou de la sécurité sociale va atteindre un nouveau record en 2010. 26,8 milliards d'euros selon la commission des comptes. L'an dernier, c'était 20 milliards et c'était déjà sans précédent. Et puis une image de la clôture du congrès de la CFDT, c'est un succès pour François Chérec. Le bilan de la direction sortante a été approuvé à 86,8% des voix. Autre titre de l'actualité, cette nouvelle agression dans un lycée. Un élève exclu de l'établissement a été grièvement blessé de deux coups de couteau. L'un au thorax, l'autre au bras. C'était ce matin à Aubervilliers. Sur place, Yacine Benjanette, Frédéric Bonne. La bagarre s'est produite à l'intérieur de ce lycée. Ce matin, à la fin de la récréation, une rixe éclate entre deux jeunes hommes. L'un d'eux sort un couteau et poignarde son adversaire sous les yeux de nombreux élèves. Il était comment le couteau ? Il était comme ça. Il y avait beaucoup de personnes autour qui criaient. Il y avait beaucoup de filles qui étaient en train de pleurer. Et à un moment donné, il y a un survivant qui est arrivé et qui a essayé de stopper l'agresseur. Mais l'agresseur a eu le temps de frapper à deux reprises, au bras et au thorax. La victime est un ancien élève de terminale, exclu il y a quatre mois du lycée. Celui qui a porté les coups de couteau n'a jamais été scolarisé ici. Je l'avais vu ce matin, il avait l'air un peu bizarre. Je l'avais jamais vu ici. Il avait l'air un peu énervé. Il se touchait parce qu'il avait mis un gant noir. Il touchait son gant, etc. La victime est grièvement blessée. Ses parents ont accouru devant le lycée. Ce qui fait mal, c'est que des gamins, des innocents, là où on doit voir l'innocence et tout, on trouve que des gamins à cet âge-là se baladent avec des couteaux et qui pourraient mener à l'irréparable. Et c'est ça en fait qui fait peur. A l'origine de cette sanglante bagarre, un motif futile. Ce serait une querelle d'ordre sentimentale, donc on veut dire un problème avec une jeune fille. Le lycée n'est pas réputé violent, mais deux adolescents sont venus de l'extérieur pour y régler leur compte. Quand vous avez à faire rentrer en même temps 1200 élèves, vous ne pouvez pas, un par un, leur demander leur pièce d'identité par exemple. L'auteur des coups de couteau et un élève du lycée ont été placés en garde à vue. Le jeune homme poignardé est soigné dans cet hôpital. Ces jours ne sont pas en danger. L'actualité judiciaire avec peut-être un nouveau scandale de santé publique. Il concerne les prothèses mammaires. Demain, la plus importante plainte groupée sera déposée à Marseille. Plus de 500 plaignantes demandent réparation. Et il y a quelques semaines, vous le savez, une alerte avait été lancée sur des produits non conformes. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nathalie Sapena, Frédéric Fort avec notre bureau à Marseille. Pour cette femme, l'addition est lourde. Après un cancer et une ablation du sein, la reconstruction mammaire tourne au cauchemar. Cinq mois après la pose de ses prothèses, son sein devient rouge, gonflé et très douloureux. Au fin juillet, mon chirurgien m'a dit, il va falloir retirer cette prothèse. Il y a forcément un problème, mais on ne peut pas le savoir avant de l'avoir retirée. Et comme moi je partais en vacances, il m'a dit, on fait ça à votre tour de vacances. Mais le problème, c'est qu'en Tunisie, cette prothèse s'est extériorisée par la peau. C'est-à-dire qu'elle a ouvert la peau, là où la peau était la plus fragile, la plus fine. Et elle s'est extériorisée à 80%. C'est-à-dire qu'elle est sortie d'elle-même, voilà. Elle s'est rejetée d'elle-même. Cette prothèse, elle l'a conservée comme pièce à conviction, car elle est remplie d'un gel non conforme. Une fraude révélée en mars dernier, toutes les prothèses de ce fabricant PIP ont été retirées du marché. Depuis, le voile se lève sur les pratiques de cette entreprise. Certains salariés camouflaient les produits frauduleux à chaque contrôle des autorités sanitaires. Tout le monde était en garde à vous, tout le monde angoissé. Ils découvrent en fait qu'on cachait des matières premières. Il y avait même un entrepôt dans lequel les gens du service d'entretien ou transport avaient pour mission de transporter toutes les matières illégales dans cet entrepôt qui était très loin du site principal de production. J'ai pour mémoire et pour l'avoir fait moi-même, avoir dissimulé des cuves, des étiquettes, on corrigé, on inventait des procès-verbaux. C'est le nombre anormal de fuites et de ruptures qui a fini par alerter les autorités sanitaires. Car le mécanisme mis en place était si bien huilé que personne n'a rien remarqué pendant près de 10 ans. Je pense qu'on est tous coupables à des responsabilités bien sûr très différentes. De ne pas avoir été tout un groupe pour dire stop, de la peur peut-être de perdre notre travail, je pense qu'il y a ça aussi. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas ma conscience tranquille. Comment vous définiriez cet acte ? Criminel. Aujourd'hui, 30 000 femmes en France et 200 000 dans le monde sont porteuses de ces prothèses à risque. Pour Chantal Guérin, le chemin de croix n'est pas terminé. Sa peau a été tellement abîmée qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une reconstruction mammaire avant 2 ans. Elle a 44 ans. Dans l'actualité judiciaire encore, on reparle du cas Liesse-Ebadge, ce commerçant nantais dont une compagne avait été verbalisée pour port du niqab au volant. On avait évoqué, vous vous en souvenez, sa polygamie de fête. Et bien, après son interpellation lundi, il a finalement été mis en examen, notamment pour fraude aux aides sociales. Romuald Bonan, Michel Hiver. Après 48 heures de garde à vue, puis un défermant ce matin devant le parquet de Nantes, c'est discrètement mais libre que Liesse-Ebadge est ressorti du tribunal. Placé sous contrôle judiciaire, car la justice lui reproche 9 infractions pour lesquelles il a été mis en examen. Notamment pour avoir fait travailler dans sa boutique de téléphonie à un ressortissant mauritanien en situation irrégulière. Ou encore pour avoir dissimulé à l'administration des heures de travail de salariés dans sa boucherie halal. Mais l'enquête met surtout en exergue des fraudes et des escroqueries aux aides sociales. En 3 ans, 50 000 euros d'allocations pour parents isolés que les compagnes de Liesse-Ebadge auraient perçues indûment. M. Ebadge gérait tout l'aspect financier et matériel de ces 3 familles et des 15 enfants déjà nés, et bientôt 17, dont il n'a pas contesté en finale en garde à vue qu'il était le père. M. Ebadge, l'enquête a démontré, a organisé une polygamie de faits. Les conclusions de 6 semaines d'enquête menées par les 16 hommes de la brigade financière de Nantes. Une affaire qui était partie d'un procès verbal de 22 euros contre l'une des compagnes de Liesse-Ebadge pour conduite avec un niqab. Entre temps, le ministre de l'Intérieur avait dénoncé un couple polygame. Aujourd'hui, l'avocat de Liesse-Ebadge contre-attaque. La montagne accouche d'une souris. Le dossier fait pchit. Ça accouche d'éléments qui sont finalement assez peu en rapport avec les moyens qu'on a mis en oeuvre pour essayer d'expliquer que M. Ebadge était un très vilain musulman polygame. Si les soupçons étaient confirmés, Liesse-Ebadge risquerait 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Et dans la foulée, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a donné une conférence de presse. Il annonce qu'il souhaite, je cite, « faire évoluer le droit contre la polygamie ». On l'écoute. Lorsqu'un étranger acquiert la nationalité grâce à son mariage avec une française et que dans les années qui suivent, il vit dans une situation de polygamie de fait en abusant du système d'aide sociale, est-il normal qu'il conserve la nationalité française ? Ma réponse est non. A l'étranger, d'abord, ces attaques à répétition contre l'OTAN. D'abord, ici au Pakistan, où un convoi de camions a été attaqué près d'Islamabad. Il y a 7 morts et plusieurs blessés. En Afghanistan, c'est un hélicoptère de l'OTAN qui a été abattu. 4 soldats américains ont été tués. La visite demain en France de Vladimir Poutine. Le chef du gouvernement russe est très attendu, en pleine tourmente sur l'Iran et Israël. Ses interviews aux télévisions étrangères sont rares. Eh bien, il est notre invité exceptionnel ce soir, avant de l'entendre, sur les droits de l'homme, sur sa manière de gouverner aussi, les enjeux de cette visite. Laurent Boussier, Bruno Vignet. Il a beau n'être officiellement que numéro 2, à 57 ans, Vladimir Poutine reste l'homme fort de la Fédération de Russie. Premier ministre du président Medvedev, avec qui il affiche volontiers sa complémentarité, il est en charge des dossiers les plus sensibles. Catastrophe dans une mine en Sibérie, Vladimir Poutine se rend sur place et parle aux familles. Accident d'avion du président polonais à Katyn, c'est lui qui préside la commission d'enquête et donne les directives. Les Russes ne s'y trompent pas et quand on leur demande qui dirige le pays, voici la réponse. Il me semble que c'est Poutine qui dirige la Russie. En réalité, c'est Poutine. Évidemment que c'est Poutine. Une popularité qui tient aussi au style Poutine. Ses vacances à cheval en Sibérie, ses parties de pêche ou ses vols en avion de combat font partie du personnage. Vladimir Poutine, c'est aussi l'homme clé dans deux dossiers particulièrement tendus. Le nucléaire iranien, où les Russes se rapprochent des positions européennes, et l'intervention israélienne au large de Gaza. Quant à la polémique sur l'achat par la Russie de porte-hélicoptère Mistral, le Premier ministre russe considère qu'elle est sans fondement et souligne que les armements russes intègrent déjà 30% de composants qui proviennent de pays membres de l'OTAN ou d'Israël. — Bonsoir, M. le Premier ministre. Merci de nous recevoir. Est-ce que votre décision est prise d'acheter le navire de guerre Mistral ? Est-ce qu'elle est définitivement prise ? Et est-ce que pour vous, ce contrat est un nouveau stade des relations franco-russes ? — Je dois vous dire d'abord que c'est une belle affaire pour le constructeur français. Un porte-hélicoptère comme ça, cela coûte environ 300 millions d'euros. Pour nous, cette affaire peut être intéressante, bien sûr, mais uniquement si elle s'accompagne en parallèle d'un transfert de technologie entre la France et la Russie. Et il reste sur ce dossier du Mistral beaucoup de questions en suspens. — Depuis quelques mois, il y a une crise de confiance dans la zone euro. La Russie est un acteur important puisque vous avez de grosses réserves de change et qu'à 40%, elles sont en euro. Est-ce que vous maintenez votre pleine confiance dans la monnaie unique européenne, dans l'euro ? — Oui, nous avons confiance en l'euro. Nous croyons en l'euro. Sinon, nous n'aurions pas investi autant d'or de nos réserves dans la devise européenne. À mon avis, il n'y a même pas de conditions objectives pour la chute de l'euro. Il y a des difficultés temporaires et peut-être que la Banque centrale européenne devrait imprimer un peu de monnaie. On ne peut pas faire autrement. — À propos de la Russie, il y a en France du respect et il y a aussi de l'inquiétude parce que la Russie, qui est une démocratie, bien sûr, réduit certains contre-pouvoirs comme la presse audiovisuelle, des crimes de journalistes restent impunis. Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes ? — Oui, je les comprends. C'est une vieille tradition des pays européens que d'imposer aux autres leurs règles et leurs standards. Souvenez-vous de la période de la colonisation de l'Afrique. Les Européens y débarquaient avec leurs lois, avec leurs règles, et ils étaient fiers d'éduquer et de civiliser les indigènes. Concernant ces violations, elles existent partout. Si on prend par exemple la violation des droits de l'homme dans les prisons, chez vous, en France, vous pensez que c'est comparable ? — Évidemment. Il y a quelques années, les organisations de défense des droits de l'homme ont écrit des volumes gros comme ça, concernant le respect de ces droits dans vos établissements pénitentiaires. Ces violations existent. Il faut lutter contre cela. Dans le système politique russe, il y a beaucoup de choses à corriger, à critiquer, à améliorer. C'est le processus naturel d'une société qui devient adulte. Nous avons eu le tsarisme, le stalinisme, le communisme. Et depuis les années 90, nous avons construit une autre société. Une société sur d'autres principes. Cela prendra du temps. — Alors, depuis 10 jours, le monde a les yeux braqués sur Israël et sur la bande de Gaza. Est-ce que la Russie demande aujourd'hui la levée immédiate du blocus sur Gaza suite à ce qui s'est passé ? — Nous avons toujours été pour la levée de ce blocus. Je ne pense pas que les problèmes de la région puissent être résolus par ce genre d'initiative. Et concernant l'intervention sur les bateaux du convoi humanitaire, ce qui est particulièrement tragique, c'est que cette action a eu lieu dans les eaux internationales. C'est tout à fait inédit. Et cela mérite une attention profonde. Il faut tout faire pour que cela ne se reproduise pas. Ça nous amène à l'Iran. Votre attitude a évolué ces derniers temps sur l'Iran. Elle s'est durcie. Lorsque vous avez manifesté cette volonté d'en arriver à de nouvelles sanctions, l'Iran a réagi de façon assez virulente en disant que cette décision de la Russie était inacceptable. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos ? On ne ferme pas la porte complètement à l'Iran. Nous leur avons toujours laissé la possibilité d'échapper aux sanctions. Mais ce que certains suggèrent, utiliser la force contre l'Iran, c'est à mon avis complètement déplacé. Cela pourrait provoquer une énorme tragédie, sans aucun résultat positif pour le problème que l'on veut résoudre. Une question plus personnelle. On a pris l'habitude en France de vous voir aussi à la pêche, avec les animaux, parfois torse nu, avec un couteau sur le côté. Est-ce qu'il faut afficher l'image d'un homme fort pour gouverner la Russie ? Je pense qu'un dirigeant doit avoir des qualités appropriées pour pouvoir organiser et diriger un pays. Moi, je ne fais que vivre et travailler comme je peux. Je ne fais rien pour la galerie. Je fais ce que j'aime faire. C'est tout. On ne vit qu'une seule fois. Merci beaucoup, M. le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions ici à Sochi. Voilà, entretien enregistré à Sochi, lundi soir avec nos confrères de l'AFP et le concours, bien sûr, de Laurent Boussier et de notre bureau à Moscou. Il est 20h23, restez avec nous. À suivre, plus d'enfants dans les crèches. Les règles d'accueil sont assouplies malgré plusieurs journées de mobilisation des personnels. Le décret est publié. Explication. Après la disgrâce de Thierry Henry, les interrogations sur Nicolas Anelka nous retourneront en Afrique du Sud où l'attaque française inquiète à deux jours du premier match du Mondial. Et puis, c'est l'une des expositions et événements de ce printemps. Les Lalanes, ces sculptures entre art nouveau et surréalisme sont à Paris. Reportage tout à l'heure. D'abord donc, des millions de familles y sont concernées. Ces nouvelles règles de fonctionnement dans les crèches, dans un contexte général de pénurie, le décret controversé du gouvernement a été publié. Aujourd'hui, Laetitia Le Gendre, Frédéric Fort. Es-tu mon amoureux ? Les apprentissages fondamentaux, la collectivité, ces tout-petits les expérimentent jour après jour. Cette crèche est agréée pour 60 enfants. Avec le nouveau décret qui assouplit les règles d'accueil, elle pourrait désormais en accueillir 72. Mission impossible pour ces professionnels qui privilégient l'épanouissement des petits. Avec ce décret, ça devient quasiment impossible puisque là, on ne passerait finalement que notre temps à donner à manger et à l'échanger. À la ville de Vitry, pour l'instant, on ne bouge pas. Enfin, voilà, on... Vous n'avez pas appliqué le décret. Pour l'instant. Autre point de discorde, la proportion d'auxiliaires de puriculture ou d'éducateurs, par exemple. Ces personnels les plus qualifiés au sein des crèches passent de 50 à 40%. Le gouvernement souhaite recruter davantage de titulaires, de CAP et de BEP. Moi, mon objectif, c'est de satisfaire les familles et lorsque vous me parlez d'abaissement de qualification, je trouve que c'est scandaleux d'aller nier les compétences de personnels qui ont un BEP, CAP, petite enfance, plus 3 ans d'expérience et dire que ce sont des personnels qui sont sous-qualifiés. Des mesures qui ouvriront plus de place en crèche mais laissent les parents perplexes. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on leur rajoute des enfants. Ce n'est pas non plus l'objectif d'amasser, amasser. Augmenter le nombre de crèches plutôt. Elles ont énormément à faire déjà. Je pense que c'est suffisant. Mobilisés depuis plusieurs mois, les professionnels opposés au décret comptent interpeller les élus locaux. Il manque aujourd'hui en France plus de 300 000 places. On revient maintenant à la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec cette culture du secret toujours plus forte autour de l'équipe de France. Voici les images de l'entraînement hier. Vous ne verrez pas celles d'aujourd'hui. Les journalistes ont finalement été informés qu'ils n'étaient pas les bienvenus alors même qu'on s'interroge sur l'attaque française. Bonsoir, Manuel Tissier. Vous êtes en direct sur place. Alors, on sait que Thierry Henry ne jouera sans doute pas les premiers rôles. On en avait parlé. Eh bien, il y a maintenant des interrogations sur Nicolas Anelka, apparemment. Oui, des interrogations. Mais une certitude, au moins, c'est Patrice Evra qui sera le capitaine de l'équipe de France face à l'Uruguay vendredi soir. On l'a appris il y a quelques heures via un SMS de la Fédération française et son service de presse qui nous annonçait que Patrice Evra accompagnerait le sélectionneur pour le dernier point presse à la veille de la rencontre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour du titulaire de poste d'avant-centre puisque Nicolas Anelka favori de Raymond Domenech, c'est vrai, a déçu. Zéro but, très peu d'occasion lors des matchs de préparation. Et c'est vrai que sa relation technique, sa relation tout court avec Franck Ribéry, eh bien, pose question. Alors, on se demande si Thierry Henry qui a fait des entrées plutôt tranchantes, plutôt convaincantes avec son expérience de trois Coupes du Monde déjà disputées ne serait pas plus disposé pour marquer les fameux buts qu'il faudra à l'équipe de France. Ce débat traverse le pays, traverse aussi l'équipe de France mais il ne suffira peut-être pas à faire vaciller les certitudes de Raymond Domenech. Emmanuel Tissier, en direct en Afrique du Sud. Merci, Emmanuel. Une grande rétrospective à Paris, au Musée des Arts Décoratifs. Elle est consacrée au Lalane. Vous vous souvenez peut-être de L'homme à la tête de chou, l'un des disques les plus célèbres de Serge Gainsbourg. Eh bien, c'est l'une de ces sculptures entre art nouveau et surréalisme qui l'a inspirée. Juliette Guérin, Jean-Marie Lecartier. Je suis l'homme à tête de chou. L'homme à tête de chou, c'est bien sûr une chanson. Mais c'est à l'origine une sculpture pour laquelle Serge Gainsbourg avait eu un coup de foudre. « Ah ouais, c'est un homme à tête de chou, moitié légumes, moitié mec. C'est lui qui m'a inspiré. » « Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des bulles. » Toutes ces créatures peuplent l'univers enchanté des Lalanes. « Zip, chibam ! » « Pah ! » « Blanc ! » « Oui ! » « François-Xavier et Claude Lalane. » Couples à la ville comme à l'atelier, ils ont bâti ensemble ce bestiaire extraordinaire. De la sculpture donc que l'on regarde, mais pas seulement. « C'est un lapin, c'est une sculpture. Ça doit aller dans un jardin. Le vent se prenant dans les oreilles et la tête étant montée sur un axe, évidemment, ça se mettra toujours dans le sens du vent. » Lapin girouette ou rhinocéros bureau. Chez les Lalanes, la sculpture devient utile. L'art est désacralisé. « Dans notre cas, par rapport à pas mal d'artistes contemporains, le public est assez vaste. Ça va de mes voisines, qui sont de braves personnes de la campagne, jusqu'à des gens qui ont l'esprit beaucoup plus sophistiqué, qui sont beaucoup plus avertis des choses de l'art. » Et pourtant, si inclassable. Pendant longtemps, les musées ne les ont pas exposés. Peut-être parce que l'art était une affaire trop sérieuse. « On sort de cette exposition avec le sourire indéniablement, mais il y a aussi une sorte de profondeur. François-Xavier Lalanne pointe ce qui nous rapproche de l'animal, ce qui nous en différencie. » Aujourd'hui, les plus grands collectionneurs s'arrachent les Lalanes. Grâce à eux, un joyeux surréalisme plane sur l'art. En bref, la bourse Jean-Darcy, comme chaque année, France Télévisions organise un concours ouvert aux étudiants en journalisme avec un contrat à la clé. Bravo aux lauréats. Elisa Hélain et Guillaume Beaufils de l'école de Tours. Ils rejoindront tous les deux France 2. Images signés Olivier Martinez. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle, l'un des principaux titres, ce nouveau coup de semence de la communauté internationale contre l'Iran. L'ONU vient de voter le durcissement des sanctions. Elles frapperont le commerce et les investissements. Moscou et Pékin ont fait bloc avec l'Occident. Première réaction du président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Ces sanctions sont bonnes pour la poubelle. Il annonce que l'enrichissement de l'uranium se poursuivra. Merci à vous tous. Tout de suite, la météo. Laurent Romeshko, attention aux orages. 20h35, un téléfilm. Les enfants d'Orion, avec notamment Clémentine Sellerier. 23h20, Frédéric Lopez, sème la panique dans l'oreillette. A demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr. Sème la panique dans l'Ohio. Merci.